Alors l'autre jour, Jean-Michel il me dit, de toute façon, t'avais qu'à les prendre en bleu, les deux pneus c'était plus joli, non mais en fait l'histoire c'était sur les pneus, moi je lui dis, t'as raison, et du coup il insiste, il me dit, ouais mais je t'ai parlé des pneus à flancs blancs, que c'était vachement plus efficace, et moi je lui dis, t'as raison quoi, et il continue, il s'arrête jamais Jean-Michel en fait, quand il commence à picoler, et qu'il est au comptoir, et qu'il commence à vous raconter un truc avec une théorie fumeuse, ils ont enchaîné sur les patates, les différentes sortes de patates qui existent, des pommes de terre, chez les gens éduqués, et moi je lui disais tout le temps, t'as raison, t'as raison, et en fait au bout d'un moment je me suis barré, parce qu'il y avait une console, une borne d'arcade, dans le coin du troquet à côté du formica, et cette borne d'arcade, c'était rien d'autre que le jeu, raison, vous vous y croyez, il y a une telle coïncidence, donc voilà, j'ai foncé dessus, tel le petit gorille qui a opéré sa fameuse flaque de boue, oui, pas une boue de flaque, oui, il est tard, quand je fais le stream, puis on a fait l'apéro avec Jean-Michel, donc voilà, forcément, ça fatigue un peu, et donc, ben, pendant que je faisais, oui, t'as raison, à Jean-Michel, ben, je commençais à insérer des pièces dans cette borne d'arcade, pour voir ce jeu étrange, je veux raison, apparemment, un shooter horizontal, est-ce que j'ai eu raison ? Aucune idée. De qu'en as-tu, jeu inspiré R-Type, apparemment ? 1991, et à voir, cette écriture, apparemment, c'est un motel allemand, c'est ça ? Parce que ça n'a pas l'air très déjà. Alors, regardez-moi cette intro, où on vous présente en un, en un, les petits vaisseaux qui vont faire chaos et explosion sur l'écran. Peut-être que zoomer, ce n'était pas une riche idée, vu la résolution, mais bon, ce n'est pas grave, au moins, je vois sous toutes les coutures, le vaisseau, il n'y a pas trompage. Et il marche ! Et le vaisseau du héros ! Oui, c'est très R-Type inspiré. Qu'est-ce que c'est ? Une armure ? Oui, bah voilà, une armure, qu'on peut la changer ? Il va falloir m'expliquer ça, on risque de ne pas comprendre du premier coup. Alors, démonmonnette ! C'est moi qui ai raison, on t'envoie la démon. Eh oui ! Quoi j'ai envie ? Non, non, par exemple. Piu-pi-piu, piu-pi-piu ! En bas, j'ai des cases de score, oui, c'est normal. Et c'est tout, mon vaisseau, il n'y a pas de méga-bombe, il n'y a pas de bouclier, on m'aurait menti. Je sens que ce jeu est conçu comme bouffe-pièce. Je ne sais pas, on va foncer dedans. Téméraire, jamais peureux. Il n'y a déjà pas de tir chargé, ça c'est sûr. Les bonus, je ne sais pas, il y a le guérison, on va vite savoir. En plus, on ne sait pas trop de quoi ils sortent. Ah, voilà. Je ne peux pas verrouiller la position de mes... Oh ! Le T-shirt ! Infirmière ! Apporte-moi le T-shirt, s'il te plaît ! Non, l'autre ! Oui, il ne s'écrit pas par derrière. Oui, voilà. Je sens qu'on va se kiffer avec ce jeu. Alors, vous connaissez ma haine chronique du shooter horizontal, puisque pour moi, c'est du par cœur en général. Plus que quelque chose qui demande le réflexe, l'habileté et l'intelligence, un petit peu même des fois. Et du coup, là, je sens que s'il faut que je mémorise l'intégralité de... 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 de ce jeu. eh ben on est pareil au bout alors je vais faire un effort je vais vous faire voir que j'ai de la volonté mais ne croyez pas dans les miracles hoppa gangnam style je recommence de l'entrée oui je fais très mal aujourd'hui je sais pas ce qu'il se passe en fait ce matin quand j'ai booté j'ai été très très mal réglé et du coup toute la journée j'ai été avec ces réglages là par défaut qui sont pleins de défauts d'ailleurs et ça a été la panique totale un peu comme en ce monde on se shoot ou je ne sais pas trop comment l'aborder vu qu'il me fait des misères de misère de merde et que je vais me cracher sur les toiles et qu'on verra même pas le premier boss putain infirmière triple 12 aujourd'hui ouais ouais je vais leur faire voir le boss quoi comme ça et 5 affidés ok vas-y oui 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 aïe aïe ou ça fait beaucoup et je vois tout qu'est ce que c'est et ça a l'air sympa ce jeu si on essayait alors raison un très très bon jeu du début des années 90 avec une jouabilité particulière mais on n'y reprendra pas comment ça je mélange tout et je prends des tons d'intonation de personnes qui se moqueraient un petit peu non loin de moi cette idée regarde moi ça regarde ce jeu est state of the art comme on dit parmi les shooters horizontaux c'est probablement l'un des meilleurs il faut que les gens le sachent ça sachez le les gens toi quand je me débarque de toi tu m'as foutu la misère tout à l'heure ton pote là bas aussi tombe qu'est ce que c'est que je ronge mon frein oui 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 faut bien que parce que là j'ai la mâchoire qui commence à chroniquement se serrer et en général c'est un signe ça peut signifier différentes choses mais aujourd'hui ça signifie très explicitement que ce jeu commence déjà à me gonfler et que je ne simule même pas genre là le jeu il serait dans une cartouche de console j'aurais même pas enlevé la cartouche j'aurais arraché la console du téléviseur et j'aurais balancé le tout par la fenêtre on va dire ce qui est quand même alors la gestion de ce bouclier qu'on ne peut pas verrouiller dans une position me casse allègrement les grelots quoi c'est le mec qui a fait ça il est parfaitement vicieux ou très très con quoi mais il ya un problème dans sa tête alors peut-être qu'il aimait pas les enfants et les joueurs va savoir parce que ouais non là il ya un niveau de connerie affligeant je vais me faire redémarrer du début je présume si je regarde ça faut passer au milieu sans se faire j'adore ce jeu infirmière on téléphone vite oui le premier numéro c'est fred allo fred oui oui c'est monsieur k encore comment ça encore j'ai encore trouvé un truc pour toi il me semble t'as toujours ton accès à une réplée là oui on va regarder c'est une version console qui existe de ce chef d'oeuvre qui sont qu'est ce qu'ils sont ce chef d'oeuvre où ça sent fort dit donc en tout cas il y en a plein et donc oui bah je vais passer chez toi et puis tu vas faire la chronique parce que je pense qu'il est fait pour toi et maintenant vous vous voyez des fois ce se permet quand même de se verrouiller dans une position à peu près inattendu pour qu'on est normalement constitué quoi et puis le fait de devoir avancer reculé comment veux tu comment veux tu c'est complètement con mais mon dieu qu'il est con ce jeu t'es pas dans joueur du grenier la bordel de bite donc fou moi la paix trouve toi une jouabilité jeu débile alors c'est bien d'avoir des jeux durs mais un jeu dur qui te renvoie à rien d'où il va mettre il le fait même pas mais il te renvoie au début du niveau le truc ah oui c'est les chroniques derrière il pouvait marquer grande jouabilité des heures de jeu bah oui des heures de jeu puisque tu restes sur le premier niveau toute ta vie en fait est ce que ce jeu est validé qui ose poser la question non parce que là je vais prendre un objet coupant et je vais m'en servir je pense donc ce jeu n'est ni validé ni dans le top bien évidemment et je pense que je vais monter au grenier le mettre dans le coffre avec toutes les vieilles choses archivées qu'on veut plus trop voir mais que je vais m'arranger pour qu'il aille même pas jusqu'au coffre en fait raison je te vomis raison je te déteste raison tu puis du chien voilà c'est sur cette poésie je me pèse qu'on va se quitter et avec les playlists habituelles et je vous rajoute même le bouton abonnement parce qu'il va falloir me consoler et vous abonner parce que là ce truc m'a foutu le moral en l'air comment ça tu as tout entendu Fred j'ai pas raccroché désolé excuse je stream en même temps j'arrive j'arrive chez toi prépare des trucs c'est parti à tout de suite Fred ciao ciao vous aussi bye allez d'accord Sous-titrage FR ?